De chaque côté de l'Atlantique, les mots évoluent parfois de façon différente et prennent des sens distincts qui peuvent prêter à confusion. Pensons à ce film de 1989 dont le titre québécois parle de réduire des enfants et dont le titre français fait plutôt mention de rétrécir des gosses. Me semble que c'est pas le même genre de tension dramatique. D'autres mots, comme achalandé, ont connu des évolutions tout aussi étonnantes, mais de par chance moins anxiogènes. Tension avec ça, toi. Attesté en français depuis le 14e siècle, l'adjectif achalandé avait le sens de « qui a une clientèle bien établie, qui a beaucoup d'habitués à l'époque de la Nouvelle-France ». Mais cet emploi est désormais vieilli, tant en France qu'au Québec. Cet adjectif provient du verbe achalandé, qui n'est plus en usage nulle part aujourd'hui, mais qui signifiait « procurer des clients un commerce ou fréquenter un lieu en grand nombre ». Achalandé vient de « chaland », mais alerte aux homophones. On ne parle pas du mot d'origine grecque qui désigne un bateau à fond plat, mais plutôt du mot d'origine latine « chaland » dans le sens de « client ». Alors si un vendeur vous dit « j'ai beaucoup de chaland dans mon magasin » et que vous avez besoin de 25 bateaux à fond plat, vous risquez d'être déçu. Et si c'est le cas, je veux savoir ce que vous faites dans la vie. Longtemps employé en France et au Québec, sans doute plus à l'écrit qu'à l'oral, « chaland » est progressivement sorti de l'usage au cours du 20e siècle. On le rencontre encore de temps en temps, parfois dans des formules comme « attirer le chaland » au sens d'attirer la clientèle. Faut juste éviter les chaland non-chaland, ou pire, les chaland à chaland. Pénalité d'abus de calambour au narrateur à une minute quarante secondes. Oh, câlin. N'empêche que « chaland » est issu du verbe « chaloir » au sens d'importer, avoir de l'intérêt, tandis que « non-chaland » vient de « non-chaloir » qui est clairement dérivé de « chaloir » et dont le sens est négligé ou méprisé. Et puis « achaland » vient d'achaler qui lui vient de chaler, variante de « chaloir » comme quoi tout est dans tout. Revenons à l'adjectif achalandé dont la signification a évolué différemment de part et d'autre de l'océan. Au pays des quelques arpents de neige, son sens s'est élargi et n'est plus restreint à l'idée de clientèle. Depuis au moins les années 1830, on l'emploie couramment pour parler d'endroits très fréquentés ou d'un événement couru. L'adjectif peut encore s'appliquer à un commerce, mais il peut aussi décrire une route, une journée ou une période. Et une rivière aussi peut être très achalandée, même s'il n'y a pas de chaland dessus. Encore au Québec, achalandé a aussi acquis le sens d'un populaire, choisi par beaucoup de gens, en parlant d'un programme d'études ou d'une discipline. Le génie est un programme achalandé. L'administration est encore plus achalandée. Et en France, le mot a développé un sens inusité au Québec, c'est-à-dire bien approvisionné en marchandises en parlant d'un commerce. Bien qu'il soit critiqué, cet emploi y est devenu le plus courant. Ah ça, c'est une boutique bien achalandée. Une chance que les pays francophones sont bien achalandés d'ailleurs. Ça nous fait profiter d'une langue énergique qui fait courir les foules! Sous-titrage Société Radio-Canada